Salut tout le monde, ici Yaki Pomp pour une nouvelle rotation des champions gratuits du jeu League of Legends. Et donc nous allons commencer par Akali pour un des ombres. Akali est une assassine mid, elle fait ultra mal parce que c'est une assassine déjà de 1, mais qu'elle a un combo sacrément intéressant. Elle vous pose son A, puis elle dash sur vous avec son ulti, puis elle vous fait le E, puis elle redash sur vous avec son ulti, puis elle vous refait le A, puis elle vous refait le dash avec l'ulti. Enfin bref, voilà, c'est une combinaison un peu longue, mais ça se fait assez vite et la vie de l'ennemi tombe très très vite aussi. Avec Akali, vous pouvez vous rendre invisible dans sa zone aussi, donc profitez-en. Amumu, momie mélancolique. Amumu se joue en tant que jungler, et Amumu est très fort pour ganker. Juste avec sa bandelette, il se met dans les bouches, il attrape les gens avec la bandelette, et puis badaboom, c'est la fête, et les ennemis meurent, et vous êtes contents. Blitzcrank, golem de vapeur, Blitzcrank se joue en tant que support. Lui aussi, il n'est pas un truc comme une bandelette, mais le contraire, c'est-à-dire qu'il attire quelqu'un à lui. Et ça fait mal. En plus de ça, il peut l'attendre avec un coup de poing qui le bump, et qui le neutralise pendant quelques secondes. Mais de plus, il peut aussi se lancer une sacrée zone, rien qu'avec son ulti. Donc voilà, Blitzcrank, ça fait ultra mal en tant que support. Dès que vous êtes généralement contre lui, il va attendre tranquillement sous la tour, puis vous attirer et vous flinguer. Draven, glorieux exécuteur. Draven se joue en tant que adekari, et il est très très fort. Maintenant, c'est dès qu'il tue des creeps, ou dès qu'il rattrape sa hache, pardon, et bien, il peut gagner des petits stacks, qui vont lui donner un peu plus d'argent au prochain kill. Et si il est kill, évidemment, c'est jackpot, il engrange tout ça, et ça va très vite, en fait, Draven, pour avoir de l'argent. Irelia, volonté de l'âme. Irelia, beaucoup de fois nerfée, toujours là. Elle fait très mal avec son petit sort qui fait que ses attaques deviennent des dégâts bruts. Donc ça fait très très mal, et puis en plus, elle a du vol de vie avec son ulti, et elle peut stun quelqu'un si elle a moins de vie que ce quelqu'un, enfin, voilà, c'est Irelia, c'est un gros tank top, et ça le restera, je pense. Lissandra, sorcière de glace. Lissandra est une mage qui se joue soit mid, soit top, ça dépend de ce qu'il y a en face. Et Lissandra, moi, je la trouve vraiment très très cool. Déjà, elle peut avoir des sorts gratuits toutes les 12 secondes, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, ben, je sais pas, ça engage, ça stun, ça... Rien qu'avec son tombeau de glace, quoi. C'est soit vous l'utilisez sur vous, et vous vous protégez, vous faites des gros dégâts, soit vous neutralisez une personne, et vous attendez que tout se fasse, quoi. Maître Yi, finne l'âme au bout de jour. Maître Yi se joue en tant que jungler, et je déteste ce personnage, parce qu'il est juste complètement cassé. C'est-à-dire que Maître Yi, dès que vous avez un kill, c'est fini. Vous avez un surplus d'argent, vous pouvez acheter, je sais pas, une épée longue, ou une épée de Doran, et ben voilà, c'est fini. Vous tuez tout le monde, en fait, voilà. Il n'y a rien à dire, en fait, sur Maître Yi, si, allez, il peut regagner de la vie en restant sur place et en se concentrant. Il peut se téléporter sur plusieurs cibles et les dégommer pour après revenir à un point. Il peut courir vite et devenir incontrôlable pendant un sacré moment. Voilà, j'ai dit des choses sur Maître Yi, même si j'en avais pas forcément envie. Miss Fortune, chasseur de primes. Miss Fortune se joue en tant qu'ADKari. J'aime beaucoup Miss Fortune, parce qu'elle a plus de vitesse que les autres ADKari, de base, et donc elle peut se placer plus facilement, et vous chase plus facilement aussi, mais aussi faire des dégâts tranquilles, alors que, ben, personne ne l'avait demandé. Elle peut aussi vous faire un petit canon surprise, c'est-à-dire, elle tire sur un creep, et vous êtes la cible derrière, qui prenez, et généralement, les supports sont des bonnes cibles premières pour ce sort, et vous creurez à cause de... Nami, Aquamancienne. Nami se joue en tant que support, et j'aime beaucoup Nami, vu qu'elle a carrément un sacré bon panel de sorts. C'est-à-dire qu'elle peut déjà neutraliser dans une zone, ce qui est correcte, quand même, pour le dire. Elle peut aussi booster son ADKari en lui donnant des auto-attaques qui ralentissent et qui favorisent aussi son AD. Elle peut soigner et blesser en même temps, et aussi, elle a un ulti qui bump, et qui fait une grande distance, et qui fait très mal. Donc voilà, Nami, c'est vraiment... Nami, c'est vraiment très très fort. Twisted Fate, maître des cartes. Twisted Fate se joue en tant que mid, et je n'aime pas forcément ce personnage, parce que beaucoup de gens jouent mid, 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 mais il ne faut pas oublier que son ulti peut être pratique, déjà, pour voir les ennemis, mais aussi pour ganker bot, top, ou dans la jungle, si l'ennemi se fait rétamer par le rouge ou le bleu. Voilà. Souvent, les gens oublient que Twisted Fate, il peut roum et faire carrément beaucoup plus de dégâts comme ça, et surtout pour lui aussi, favoriser de l'argent, et avoir de bons items assez vite. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rotation des championnes gratuits dans Like of Sejand. Soyez correct, soyez sympa. Ce n'est qu'un jeu bordel de merde. Si vous voulez rager, allez sur Hello Kitty Online. Allez, gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Générique